bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on stack à la partie 2 du jour 9 du have none of code 2022 donc dans cette deuxième partie on n'a plus avoir une corde avec une tête et une queue on va avoir une corde avec 10 éléments qui se suivent et donc le premier élément va bouger et ensuite les éléments suivants vont les suivre selon les mêmes règles que la partie 1 donc ça complexifie un petit peu les choses je pense qu'on va copier coller le code pour repartir de 0 on va dire à peu près on a des tests on a un nouveau test qui est celui là parce que le test original du coup il nous donne 1 donc il est moins intéressant comme résultat et il nous donne 36 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va voir une partie 2 tac donc celui-là il nous donne 1 pour la... celui-là il nous donne 1 pour la partie 2 et on a un deuxième test qui va nous donner 36 ok on va devoir créer cette fonction de partie 2 on va la duperer je pense que ça va être similaire mais quand même un petit peu différent ok et donc là on peut faire cargo test bin 09 pour vérifier que ça plante bien oui on obtient 13 alors que vous voulez 1 donc maintenant ce qu'on veut c'est qu'avoir au lieu d'avoir deux valeurs on va en avoir 10 donc on va faire rop est égal c'est un vec de i32 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 est égal avec de 0,0.10 ok donc là on a une rop on va insérer rop on va insérer 0,0 au début de toute façon parce qu'il a visité les 0,0 même si je pense que dans notre cas à nous on a même pas besoin de cette ligne là pour l'enlever parce que de toute façon il va rester forcément à sa position d'origine vu que le temps qu'elle bouge de toute façon on va faire plusieurs tours de boucle avant que la queue bouge on va parcourir nos instructions et au lieu au lieu de bouger tout ça ce qu'on va faire alors c'est qu'on va on va bouger la tête d'abord donc la tête ça va être notre première valeur donc au lieu de faire head on va faire ici on va bouger rop0 donc on va bouger la première valeur de la boucle et ensuite on va faire une window on va parcourir notre rop et ça je sais pas si ça a fonctionné donc pour chacun des deux en fait on va suivre celui de 1 donc on va faire la même chose que ça on va faire la même chose que ça on va enlever ce truc là qui pour l'instant pas bon et on va dire que let head est égal à tuple 0 et let tail est égal à tuple 1 le problème c'est que ça moi je veux un mutable je vais pouvoir le modifier et get mute 1 ok ça on va unwrap parce que c'est forcément présent ok et après on va refaire la même chose on va faire head 0 truchemush head 0 truchemush ok donc si on a bougé et bah dans ce cas là on modifie tail donc tail c'est bien un mute donc ça va pointer dans la rop window ça m'étonne qu'il m'autorise à faire ça mais mais ok et à la fin ce qu'on va faire c'est qu'on va dire que visit insert rop point last point unwrap on va prendre le dernier de la ligne c'est notre truc ok je me disais bien que ok donc l'idée c'est ce qu'est ce qu'il existe un windows mute rust c'est peu probable c'est peu probable let mute rop ok donc là on va fight le boro shaker je pense ah il y a windows mute non c'est quoi cette fonction the windows mute inside ok à priori windows mute ils aiment pas trop ce qui est un peu dommage donc ce qu'on va essayer de faire c'est qu'on va parcourir alors souvent alors je sais qu'il y a peut-être des meilleures solutions si les gens qui ont des meilleures solutions et qu'ils n'aident pas mais on peut faire avec un index en fait on peut faire l'index et ça fonctionne beaucoup mieux des fois avec les index il a moins de boro shaker quand on fait des index j'ai l'impression ou je sais pas trop pourquoi on va partir de 1 par contre parce que ce qu'on veut c'est que head ça soit rop get mute rop get mute et l'idée c'est de demander l'index moins 1 et demander l'index ici ok il veut pas quand même ok alors on va faire un on va regarder ici comme ça donc le mutable ok donc là il se bat ok donc là c'est parce que ici j'ai alors déjà il y a le premier truc là voilà ok donc là je résous déjà un des soucis c'est que ici il n'y a pas que je prenne un tuple ici et qu'après ici je puisse le réutiliser en fait il faut juste le cloner ce tuple pour qu'il soit un nouveau qui soit inséré et pas l'ancien ok donc ça c'est une première chose ensuite là il aime pas que je fasse 2 get mute alors peut-être qu'il faudrait que je fasse une slice mutable slice vecto mutable slice rust peut-être un truc comme ça ça pourrait me permettre de dire ok je veux ces deux parties là mais en fait lui il sait pas rust il sait pas que là j'ai récupéré un index et là je récupère un autre index et du coup c'est forcément deux différents il sait pas que index-1 et index sont forcément différents donc il aime pas parce que ça veut dire qu'on pourrait techniquement avoir ici index et index et récupérer deux mutables pour la même valeur alors que moi je sais qu'elles sont différentes du coup il me faudrait un mutable slice ou un truc comme ça un truc qui m'aide de récupérer index-1 to index ok on peut prendre une référence donc là on va faire let tuple est égal à rop index-1 index quelque chose comme ça et ici du coup ça sera tuple 0 tuple 1 quelque chose comme ça quelque chose comme ça quelque chose comme ça là c'est parce que je fais index-1 donc de 0 à 1 et que moi je veux 0 à 1 inclusif j'en veux 2 et là ça passe ok donc ça a l'air d'être bon alors c'est pas ce qu'il y a de plus élégant il y a peut-être sans doute des solutions plus jolies pour ça je regardais sans doute ce qu'ont fait mes collègues sur ce problème là parce que c'est vrai que ce genre de truc je me rappelle que déjà dans l'advent for code des années précédentes j'avais des soucis comme ça sur les quand c'est d'avoir des mutables sur une sur un vec donc sans doute qu'il y a mieux à faire euh hop part 2 et je peux lancer mon cargo run et j'obtiens 2578 est-ce que c'est la bonne solution dans l'énoncé ils disent qu'il faut tester il faut visualiser son truc pour voir on a bien la bonne chose mais c'est bon on a la bonne solution donc on a notre 18ème étoile donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous et puis moi je donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce advent of code c'est parti c'est parti